Yo les gens c'est Lopok et y'a pas longtemps, j'ai repris League of Legends Et j'ai eu un sentiment de haine qui m'a envahi étrangement, c'est assez incroyable J'avais envie de tout péter chez moi Alors je suis pas haineux forcément sur le jeu vidéo gaming C'est juste que, bah en fait, League of Legends, bon c'est un MOBA Je pense que vous savez à peu près ce que c'est Sans rentrer dans les détails, des fois tu peux plus ou moins gagner ta lane La zone où tu es en gros Et même si des fois t'es pas si nul que ça, que t'arrives à gagner, que t'es bien dans ta game Et bah t'as toujours un petit fils de pute qui va te flame Qui va te faire une petite critique à un truc mec mais Oh j'ai le droit de faire des erreurs aussi, j'ai le droit de vivre ou pas ? T'as beau être le mec le plus sympa du monde A juste être ultra conseillant et tout, t'auras toujours un petit encul Qui va te critiquer mon gars Et même quand tu perds la game, les mecs en face, ils vont dire Easy Même le mec qui était en face de toi toute la game, tu l'as déboîté Et suis de pute, ils vont se détenir AISE pour Easy J'ai désinstallé deux fois le jeu depuis que j'ai repris ça fait trois semaines, j'en peux plus Alors je sais qu'un tour est un peu plus long que d'habitude Mais je voulais vous remettre le contexte quand même avant Du coup aujourd'hui on est sur le Reddit Gaming Circle Jerk En gros ça se tradurait par le cercle des abrutis de joueurs Si j'ai bien compris c'est que des gens qui ragent Alors quand je dis qu'ils sont cons, moi aussi je le suis quand je pète un bureau Je vais pas juger les gens qu'on va voir sur Reddit parce que je suis un peu pareil au fond Après moi je tape pas ma femme D'ailleurs si un membre de votre famille vous frappe ou votre mari Je vous mets des liens en description Je sais pas parce qu'il perd à FIFA qu'il a le droit de vous frapper hein Wow Du coup en tout cas dans cette vidéo on va se moquer gentiment Mais vous vous moquez tout le temps de moi quand je m'énerve sur des jeux de cons là C'est bon moi aussi j'ai le droit Toxicité réelle Fuck you stupid old simple bitch boy Je vais pas traduire hein Excuse moi jeune homme Mais ce n'est pas très gentil pour le serveur Minecraft chrétien Et là le gamin il chiale Et t'as le dieu des jeux vidéo qui lui dit Tu s'ouvrirais pas longtemps sur un lobby de Modern Warfare 2 Alors j'y ai pas joué J'ai pas trop joué à ça quand j'étais plus jeune Je jouais à Gears of War moi C'est un TPS c'est un peu la même merde si tu veux Et déjà à l'époque C'était à l'époque la 360 Vous étiez pas nés Et sans déconner je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient pas nés C'était il y a 17 ans peut-être maintenant Ouf A l'époque la 360 Vous pouvez parler dans les lobbies avec un casque audio Moi je jouais avec un pote on faisait que troller Genre on tué nos alliés et tout On s'est retourné quand on arrivait sur le point d'apparition Et du coup on se faisait insulter Mais nous on trouvait ça trop marrant Mais je suis rin un petit con Top 3 des créatures légendaires Licorne Dragon Wow c'est vrai que sur les jeux T'entendais fois le pire des discours sans déconner J'ai un pote il jouait à LOL Il y a un mec qui jouait Dargis Je sais pas à quelle occasion Mais il a menacé toute sa team de la retrouver De les tuer dans la vraie vie Et ce mec en plus il disait à la fin de report sa team Parce qu'ils ont feed C'est pas qui gare putain En fait je me promène un petit peu sur les reddits Parce qu'il n'y a pas un reddit vraiment dédié Aux gens qui s'énervent sur les jeux vidéo J'ai en trouvé un mais il n'y a pas beaucoup de monde On va voir ce que ça vaut Ensuite je pourrais faire mes recherches tout seul C'est vrai tu vois Je ne veux pas croire que cette vidéo a déjà 11 ans Un classique absolu Qu'est-ce que c'est Mais pourquoi quand les gens ragent Ils deviennent racistes C'est comme ça que tu rages dans les jeux vidéo gaming C'est un speedrun Oh attend attend quoi C'est Tony Je pensais que ça s'est arrêté Donc ça devait être Tony Hawk Pro Skater ou un truc Alors vrai que le but c'est de faire des points avec des figures Mais là il est tombé C'est marrant parce qu'on n'a pas la même façon de rager Je suis en train de me dire Parce que moi quand je m'énerve sur les jeux vidéo C'est sur le coup que je vais me défouler Vraiment je vais taper un coup sur ma table Je vais faire ça J'ai souvent des instants de regret derrière Tu vois genre des fois je me blesse Ça me fait mal Vraiment Mais là tu vois le mec Il s'est énervé une première fois En frappant sa table Je sais pas quoi Et après il s'est dit Putain j'en ai pas eu assez Cette table je suis l'ennemi Qu'est-ce que ça m'est Ça s'est brisé en mille morceaux là Ça me rappelle mon bureau Quand il s'est pété avec les petits bouts de verre friables Gaming rage kick Putain la miniature Attends le mec sur la miniature là C'est un streamer qui joue vraiment à lol En plus en ce moment C'est fou Attends je crois qu'il rageait Parce que quand il faisait sa game Ça lui donnait pas ce qu'il voulait Mais contre l'aléatoire Vous pouvez rien faire les mecs Encore quand tu perds en 1v1 Dans un duel Tu peux rager d'être nul Ou que le mec soit plus fort de toi Mais contre l'aléatoire Mec tu fais juste rien Il se plaint que le jeu lui Il fait pas paraître un truc Vous pouvez rien faire Contre la RNG les mecs C'est comme ça L'espérance ça peut être de ton côté T'as beau avoir plus de chances Qu'un événement arrive Qu'il n'arrive pas finalement Si la RNG veut pas que ça arrive Ça arrivera pas et puis on barre Ensuite oui J'essaye de faire des explications logiques Mais quand t'es tilt Quand t'es énervé Peu importe la logique T'as juste envie de te défouler Putain Il a pété sa mousse Il a pété Pardon Il a pété sa souris Attends Ça je crois que c'est Windows 7 Le bruit de déconnexion Bon sa souris ne marchait plus de base Donc finalement Je pense qu'il l'a achevé Ça ne justifie rien Je sais Counter Strike Qu'est-ce qu'il se passe Putain je comprends pas Le mec c'est pas énervé Il a juste fait le singe à un moment C'est cool J'aimerais bien faire ça quand je m'énerve Ça vient d'une partie de Overwatch Sur PS4 A droite c'est lui Et à gauche c'est le Mec salé Salut Qui es-tu ? Tout ce que je peux te dire C'est que t'as de la chance Tu étais dans la meilleure équipe J'attendais que tu sois dans la team de merde Comme ça j'aurais pu te te t-bag Tout le long du match PS Ferme-la avec le Qui es-tu Alors t-bag C'est quand tu spam-bas Dans les jeux vidéo Ça sert à narguer Ça n'a aucun putain de sens Alors moi je le faisais pas Mais sur Smash quand on me le faisait Ça me donnait juste envie de gagner Pour lui bouter le cul à ce petit bâtard Et pour que moi en retour Je le t-bag Parce que je t-bag pas Les gens qui me t-bag pas Mais les gens qui me t-bag Moi je t-bag en retour J'en ai pas rien à foutre Surtout aussi le problème de Overwatch Parce que c'est tous les jeux en équipe en fait C'est que T'as beau être très très bien Dans ta partie De jouer bien De faire le mieux que tu peux C'est que si Tes alliés font de la merde Ou ne jouent pas aussi bien que toi C'est possible Sans forcément le faire exprès Écoute moi c'est le chien Bah ça peut juste énerver Je comprends aussi League of Legends C'est aussi ce genre de jeu Bien que sur LOL En vrai C'est surtout quand je me fais démonter en 1v1 Que ça me fait rager Parce que Quand tu fais démonter en 1v1 C'est juste parce que C'est toi l'échec Et rien d'autre en fait T'es juste nul à chier J'ai pas accepté ce mec Dans ma recherche de groupe Parce que Il n'avait pas assez de victoire Alors il m'a laissé un message Alors le mec s'énerve Mais je peux un peu comprendre Que ce soit rageant D'essayer de rejoindre quelque chose Et en fait en fonction Des anciennes stats Que tu sois juste viré Je comprends C'est comme dans les MMO Notamment World of Warcraft En fait dans ce jeu Si tu veux faire certains donjons Qui s'appellent des mythiques plus Les gens vont regarder ta progression Sur toute la saison Et si demain Tu veux commencer à faire des mythiques plus Et que tu n'as aucune progression Parce que tu commences à peine en fait Les gens ne vont pas t'accepter Alors Je comprends que derrière Il y a une logique de rentabilité Ce mec on sait qu'il est bon On va le prendre point barre tu vois Mais ça casse les couilles en fait Mais c'est comme dans le monde on vit actuellement Si t'as pas d'expérience Les entreprises te prennent pas Mais c'est exactement pareil dans les jeux C'est que le reflet de la société finalement Mais bon après si Woz C'est devenu de la merde C'est pas que pour les mythiques plus J'ai battu ce mec Sur un jeu de guerre stratégique Bon putain mais En fait je ne peux pas lire C'est fou le raciste souvent ce que je vois Non mais l'important C'est pas forcément de gagner C'est d'apprendre en fait Et de comprendre pourquoi on perd Une fois que tu auras compris Pourquoi tu perds Là tu pourras commencer à gagner C'est ça C'est de se dire Bon si je perds C'est qu'il y a des raisons Et c'est comme ça dans tous les jeux Après bon tu peux perdre À cause de l'aléatoire Comme sur Mario Kart par exemple Est-ce qu'il y a des moments de rage Sur Mario Kart ? Je sais quand il ressort à Mario Kart du coup Cappuccino Cappuccino J'ai cru qu'il avait dit Cappuccino Pardon Ah putain Pas de chance Pas de chance Ou est-ce que le mec Qu'a acheté la carapace A trop bien visé Non mais il pleure là Oh putain Il y a des compilations De Most Seltie Moments De Smash Ultimate J'adore ces compilations Putain Oh là là Oh puis en plus Il joue contre le héros Alors Explication Oh le mec Oh le mec en gros Il a frappé avec un smash Et il a dû taper en critique je pense Parce que le bouclier du cloud S'est détruit instantanément Et quand tu te fais péter ton bouclier Dans Smash C'est un smash comme ça T'es juste mort Le problème du héros C'est que t'as une grosse part de RNG Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'il était banni dans pas mal de tournois Parce que le fait de taper en critique Et de pouvoir péter un bouclier En un coup comme ça C'est pas normal en fait Oh là 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 Oh il est frustré Mais il arrive quand même A serrer la main du mec A la fin Putain Mais qu'est-ce qu'il s'est passé exactement Oh la vache Et là il va le jeter Ah ok d'accord Ouais non 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 Il a super bien joué Alors ces moments de rage Dans les tournois comme ça Je les comprends plus Que quand t'es en off Et quand tu joues tout seul Dans ton coin Parce que là la clé T'as de l'argent T'as peut-être un début de carrière C'est plus qu'un jeu Et là c'est plus compréhensible De s'énerver vraiment Après ça justifie pas Qu'on s'énerve Sur le mec en face non plus Mais je comprends Je comprends Tu vois tiens Encore des dialogues Dans les jeux vidéo Où les mecs souhaitent avoir Le cancer aux autres Mais putain Mais c'est pas possible Après ça m'étonne pas Parce que tu joues à LOL Une journée T'envoie des mecs comme ça T'envoie Pourquoi les gens sont si méchants En ligne Parce qu'il y a un écran On peut pas les identifier Mais ensuite le fait qu'on soit anonyme Les gens se lâchent en fait Aussi un peu Il y a un truc Je me souviens avoir vu passer ça Il y a quelques temps Alors ce dont je parlais C'était sur Airstone Et le mec a juste déco Vu que ça se faisait à distance Ensuite Il a rage kit Le mec est français Donc ça se trouve Il verra cette vidéo Mais comme il dit dans un de ses tweets Il dit Désolé de m'être énervé Parce que j'ai perdu le match Le plus important de ma vie Comme je le disais tout à l'heure Avec Smash C'est plus que des jeux vidéo A cette échelle là Après Rache kit comme ça Ça envoie jamais un bon message Surtout que c'est une compétition Qui est streamée et tout Mais faut pas non plus être con En mode Rache kit il est débile C'est un peu plus que ça Essayez de rester le plus cool possible Ça sert à rien de s'énerver Ça fait juste rajouter une couche de merde A vos problèmes Et c'est pas parce que Vous vous défoulez sur le coup Que vous allez vous en tirer mieux après C'est pas vrai Comprenez que des gens sont plus forts que vous Comprenez que la vie Des fois c'est une c*** Et que même si vous faites Les meilleurs moves du jeu dans vos games Vous pouvez perdre Parce que des fois T'as de la RNG T'as des choses que tu maîtrises pas forcément C'est comme ça C'est la vie Ayez conscience de ça Soyez humble P***** Prenez soin de vous surtout Parce que c'est pas en scénar Un moment qu'on va bien Non sérieux Abonnez vous Likez si celui-là vous a plu Je vous souhaite que vous l'avez déjà vu Parce que vous êtes des gens bien Sur ce je vous fais des grands bisous Et je vous dis à très bientôt Et portez vous bien